... Que dit donc Karfamouri Akaba, cité parmi les personnes qui ont concouru à l'arrestation de Roger Bamba ? Nous allons essayer dans un instant de la voir. Il est d'ailleurs en direct. Bonjour Karfamouri Akaba. Oui, bonjour Djadja et bonjour à toute l'équipe de la grande émission GG. Bienvenue sur les grandes gueules. Allez-y Antoine. Monsieur Karfamouri Akaba, vous êtes accusé d'être le plaignant pour l'arrestation de Roger Bamba. On a vu les messages... Pas le plaignant, c'est lui qui a révélé les messages qu'ils ont échangés en toute intimité, en privé. Donc il a révélé ses messages, ceux qui auraient concouru à l'arrestation de... Parmi ceux qui ont concouru à l'arrestation de Roger Bamba. Dites-nous, qu'est-ce que vous savez des causes de son arrestation ? Qu'est-ce que vous lui reprochez à l'époque ? Merci Antoine et à toute l'équipe. Je ne saurais commencer mon intervention sans présenter mes condoléances à la famille biologique, à la famille politique et à toutes les personnes qui ont connu notre cher Bamba, le fait Roger Bamba. Je m'en vais vous dire une chose d'abord, que Roger était un meilleur ami à moi. Et c'était un homme qui était très très social, qui participait dans tout... C'est très proche. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé pour que Roger soit arrêté ? Parce qu'on apprend que c'est pour une raison banale qu'on l'a mis aux arrêts. Dites-nous ce qui s'est passé. Pourquoi vous cite-t-on aujourd'hui Carfa Moria ? Hier j'étais au bureau, hier j'étais au bureau, j'ai vu une capture d'écran qui circulait sur les réseaux sociaux, soi-disant que je serais la personne qui a donné le contact de Roger Bamba à l'autorité afin qu'il soit arrêté. Mais ce que j'aimerais dire d'abord, pour porter plainte, il faut avoir d'abord la qualité et l'intérêt. Le frère Roger Bamba m'a fait quoi ? Il m'a dit quoi ? Qu'il pourrait me pousser à donner une action à l'autorité. Est-ce que je suis un membre du service de renseignement ? Est-ce que je travaille à la police ? Pour vous donner une question, cette capture d'écran qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez eu à échanger avec Roger Bamba ? Parce qu'on dit que la veille vous avez échangé, vous avez promis, vous avez menacé plutôt de divulguer ces échanges que vous avez eus. Est-ce que c'est vous, cette capture d'écran, est-ce que ces échanges-là viennent de vous ? Madame Hérault, je m'inscris en faux. Les personnes qui ont mis cette capture d'écran, certainement, elles ne sont pas proportionnelles ou bien elles ne maîtrisent pas la nouvelle technologie. Quand moi, je veux faire la capture d'écran d'Antoine ou bien Mme Hérault, je sais que je fais la capture d'écran, c'est le nom de Mme Hérault qui va s'afficher en haut ou bien Antoine. Mais regardez la capture qui circule sur là. Vous savez que c'est le nom de Roger Bamba qui est affiché, ça veut dire que c'est moi-même qui ai fait la capture d'écran contre moi-même. Moi, j'ai échangé avec Roger Bamba notre dernière conversation, ma mère sur le courant, sans croyant avant la politique, date de 2018. Si sa femme, quand son mot dépasse de son contact, sa femme peut fouiller là-bas. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'étais étonné. J'ai dit que ce n'est plus maintenant la politique. Comment s'est fait-il que... Moi, ma dernière conversation, je l'ai dit M. Bamba en 2018... Carfamouria, en termes de communication sur la toile, il faut dire clairement que vous n'êtes pas un exemple. On vous a suivi dans beaucoup de cas, notamment pour l'incendie des marchés. Vous avez été l'un de ceux qui ont mis sous la place publique des écrits assez dangereux incendiaires, annonçant que des marchés seraient brûlés à Conakry et le lendemain, ça a été le cas. Et donc, si aujourd'hui vous étiez dans une telle affaire, je me dis que ce n'est pas forcément une accusation à temps au regard de votre passé. Et mieux encore, est-ce que vous pouvez nous dire, lors de votre dernière conversation avec M. Bamba, est-ce que vous l'auriez menacé ? M. Bamba, j'aimerais dire d'abord à M. Antoine que l'affaire de Madina est pendant devant la justice, qu'on laisse la justice faire son travail. Je n'ai jamais dit à M. Bamba que je vais le livrer à la police et ni le menacer. Notre dernière conversation, j'ai dit à M. Bamba, un tsunami à moi, on s'est rencontrés dans les cas sociaux, j'ai dit, j'aimerais que vous rejoignez le RPG Arcassien pour que nous le combattons ensemble. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de se venger ou de le... Oh, mais Dieu est là ! Il m'a dit, M. Bamba, voilà mes conditions. Il n'est plus le faire, il n'y a plus parmi vous, M. Bamba. J'ai dit, voilà mes conditions. Carfamoria, s'il vous plaît, moi j'ai bien envie de comprendre. Aujourd'hui, on a vu tous les communicants du RPG, on a choisi Carfamoria. Est-ce que votre parcours de communication ne colle pas un peu avec les accusations qu'on porte sur vous ? Quand vous faites votre propre mise en question... On a d'ailleurs vu beaucoup de communicants qui se sont indignés, qui regrettent cette disparition. La question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est vous qu'on a ciblé ? Maintenant, j'explique maintenant. J'ai dit à M. Bamba, mon souhait est que vous rejoignez le RPG pour que nous menons le combat ensemble. Il m'a dit OK. Il m'a dit certaine discrétion pour qu'il puisse nous rejoindre. Certaines conditionnalités. Maintenant, un jour, M. Bamba, en échange avec... On était sur les réseaux sociaux, on s'est échangé des messages. Vraiment, lui et moi, chacun a écrit des mots dérapés. Après, il est venu dans mon inbox. Quand M. Bamba est venu dans mon inbox, il m'a insulté père et mère. Je ne l'ai pas répondu. Par rapport à l'avant, il m'avait dit qu'il souhaiterait rejoindre le RPG Arc-en-Ciel. Si toutefois, si toutefois, on lui crée certaines conditionnalités, je lui ai dit, maintenant, tu es en train de parler sur les réseaux sociaux. Patati patata. Je lui ai dit, si vous n'arrêtez pas, M. Bamba, je vais mettre notre conversation sur la place publique. Et tu verras. Qu'est-ce que ça ? Je lui ai dit, en aucun cas, je vais le livrer à la police. Tu m'en fais quoi ? Je suis le seul communicant du RPG. Si toutefois, le RPG est attaqué par M. Roger Bamba, que je m'énerve en qualité de quoi ? C'est tout simplement ce qui s'est passé entre nous. Mais je comprends pourquoi, Akis. Je vais vous dire ce qui se trouve au-dessus de cette affaire. parce que je serai d'accord avec une autorité de la sécurité. Mon seul crime dans cette affaire, parce que je suis d'accord avec une autorité de la sécurité. Est-ce qu'elle est d'accord avec une autorité de la sécurité ? Non, je ne dirai pas le nom, parce que peut-être qu'ils voient mes photos avec les autorités qui sont en charge de la sécurité. Mais tous les autres communicants s'affichent avec des autorités. Quand même. Vous n'êtes pas le seul communicant du RPG. Madame Ero, moi j'aimerais maintenant, c'est là qui circule cette capture d'écran. Quelle est la preuve ? Quelle est la preuve que c'est moi qui ai écrit cette publication ? Cette conversation ? Non, écoute-moi. S'il te plaît, tu vas m'écouter correctement, s'il te plaît. J'ai envie de savoir ton parcours, tous les messages incendiaires que tu as écrits sur Facebook, qu'on connaît de toi. Est-ce que ce n'est pas pour ces messages-là que toi, personnellement, t'as ciblé ? Parce que ça colle tellement bien que personne n'a de doute quand même. On n'a accusé personne. On connaît tellement de communicants virulents au sein du RPG, mais c'est toi qu'on a ciblé. Pourquoi ça tombe que sur la tête de Carfa Moria ? Monsieur le journaliste, je pense que c'est la question de faire ce capture d'écran. C'est à eux que vous devez poser cette question. Vous parlez des propos incendiaires. Moi, je pense que l'affaire que vous me reprochez est devant la justice. Moi, je suis un légaliste. Je me remets à la justice. Juste une question. Les absents ont toujours tort. C'est vous qui parlez aujourd'hui. L'autre n'est pas là pour se défendre, malheureusement. Alors, si votre responsabilité ne doit pas être engagée dans cette situation, les Guinéens se posent la question. Alors, pourquoi on l'arrête ? Monsieur le journaliste, si vous permettez, la femme de Roger Bamba a dit hier dans sa déclaration que son mari a échangé un SMS avec un jeune qui, à son tour, est parti porter plainte à la DPJ. La meilleure façon de mener l'enquête, c'est d'aller à la DPJ et savoir est-ce que Carfa Moria a porté plainte ? Le jour de l'arrêtation de Roger Bamba, je n'étais pas ici et je l'ai appris qu'il a été arrêté à l'Assemblée nationale. Ma mère sous le courant, j'ai entretenu un boire avec assez de communicants de l'UFDG. Je sais là où il dort, je sais là où on les trouve. Pourquoi je ne suis pas allé filer les gens-là ? Il ne sert à quoi de les filer. Donc, je vais dire à la famille de Roger Bamba et à toutes les personnes qui m'écoutent, qui ont été indignées ou bien qui m'accusent que, notamment, cette carte pub d'écran n'est pas mon écriture. Tout le monde connaît mon style d'écriture. Ce n'est pas moi, mon écriture. Et je suis croyant avant tout que je n'ai aucune intention de faire mal à un ami parce que nous ne partageons pas la même obédience politique. Ce n'est pas moi aujourd'hui. Ce n'est pas moi. En tout cas, Carfamouni Akaba, je rappelle que vous êtes communicant du RPG Arc-en-Ciel. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !